Musique Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau meal prep et on est le début du printemps. Il est temps de nettoyer son corps avec un meal prep détox. Ah oui, il est temps de manger léger, de manger riche en fruits, riche en légumes. On oublie la viande pendant quelques jours au profit des bonnes protéines, les oeufs, les protéines végétales et un peu de poisson. Je ne sais pas s'il y aura du poisson dans ce meal prep parce que j'en ai plus beaucoup. Mais ce n'est pas très grave, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps. Donc je vais privilégier bien sûr le plein de vitamines, donc le frais. Au programme, un jus pour le matin. Toutes les recettes, de toute manière, comme d'habitude, sont dans la description sous la vidéo. Cette recette de jus sera avec Thermomix. Le matin, ce sera un bon jus avec de l'Overnight Porridge. Donc ça, c'est une recette des jumelles Isadora et Marisa que je leur pique. C'est hyper bon. C'est un porridge que je fais sans cuisson. Juste en mélangeant les ingrédients dans un pot à confiture. D'ailleurs, j'ai mes pots ici. Voilà. Et c'est un peu trop pour moi. Je n'ai pas aussi faim que ça. Le matin, j'en mange la moitié. Donc ça ne fait que deux pots à confiture vont me faire pour les quatre petits déjeuners de lundi à jeudi. Jeudi, c'est parfait. Ce sera le petit déjeuner au menu. Sinon, pour ces repas, il y aura une blanquette de légumes accompagnée de riz. Il y aura une salade. Salade hyper bonne pour la détox avec avocat, carottes râpées, oeufs durs et un mélange de céréales. Donc boulgour essentiellement. Il y aura également des ramen. Mais la blanquette de légumes va me faire pas mal de portions. Ça, c'est sûr. Au programme de cette blanquette de légumes, des champignons de Paris, des carottes avec normalement du seitan. Moi, je n'en ai jamais mangé. J'ai du tofu comme je n'en ai pas assez. Je vais mettre aussi dedans quelques crevettes. Ça sera hyper bon. C'est des bonnes protéines. Et c'est une petite quantité de ces deux protéines. Ce qui fait un ensemble parfait. Je vais faire cuire aussi du riz pour accompagner la blanquette de légumes et pour que le chéri puisse avoir aussi un petit quelque chose à manger. Il faut se faire une base pour lui. Les ramen, je vais en faire pour deux. On les mangera ce soir parce que les nouilles, elles risquent de sécher après dans le frigo. Donc je les ferai en dernier. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'ai sorti ici tous les ingrédients dont j'allais avoir besoin. Donc je n'ai pas sorti tout ce qui était épices, farine, beurre, lait, tout ce qui accompagne des plats. Parce que je n'avais pas beaucoup de place. Donc j'ai vraiment sorti les fruits, les légumes, les bases des choses. On va commencer par le sucré. Donc le jus énergétique. Et après, les overnight porridge. Voilà. Donc dans mes ramen, moi je mettrai des pousses d'épinards. Peut-être quelques champignons de Paris. Je ne sais pas si je vais en avoir déjà dans la blanquette de légumes. Mais c'est sûr, quelques champignons de Paris. Oui, j'adore ça les champignons de Paris. Plus nutritionnellement en parlant, les champignons de Paris, c'est un légume. Donc le jus énergétique sera orange, citron, carotte. C'est une recette de thermomix. Vous avez le lien. Overnight porridge avec du yaourt. Je vais en faire un avec du yaourt de brebis, un avec du yaourt de chèvre. Donc vous avez... Je vous cache un peu la recette. Ça se présente comme ça. Sauf que moi, je ne mélange pas comme eux dans le pot à confiture directement. Je mélange ça dans un saladier pour faire vraiment homogène. Ceux-là, ça fait plus des couches. Le riz pour accompagner, la blanquette de légumes, du coup, champignons, carottes, quelques crevettes et du tofu. Ça, ce sera sûrement tout avec les ramen. Donc ce sera des ramen avec des nouilles soba, donc des nouilles de sarrasin. Et ici, surtout, pour la salade, les œufs durs serviront pour les ramen et pour la salade. Voilà, donc c'est parti pour cuisiner tout ça. Il faudra aussi râper les carottes. Donc sans Thermomix, il y aura le riz à cuire, les œufs durs et râper les carottes. Je vais faire tout ça. J'espère que j'y arriverai en deux heures. Si ça dépasse, c'est pas grave. C'est parti pour le Miprat détox. On mange détox pendant trois jours au moins. Je commence par le jus énergétique. Contrairement à beaucoup de recettes de Thermomix, où ils appellent ça jus, mais finalement, ce ne sont que des nectar de fruits, car ils mixent tous les fruits entiers et gardent les pulpes, qui sont souvent très légères, vu que c'est pas souvent des agrumes. Par exemple, le jus de poire, c'est du nectar de poire, ce qui mixe les poires toutes entières. Là, c'est un vrai jus, qui rajoute du sucre. J'ai mis du sucre, même si normalement, il ne faudrait pas, mais les oranges et le citron, les agrumes, si je ne mets pas du sucre, disons que pour mon estomac, je n'ai pas le droit aux choses qui sont acides. Donc pour casser l'acidité, j'ai choisi de mettre quand même du sucre. Et toute cette pulpe va après être filtrée. J'aime beaucoup ce jus, je trouve que la carotte dans les jus, c'est vraiment super bon. Je suis sûre que si vous achetez des jus industriels, vous avez déjà dû goûter des jus multifruits avec de la carotte dedans. Croyez-moi, c'est plus répandu qu'on ne le croit. La carotte est très sucrée comme légume et c'est un légume qui se prête parfaitement dans un jus. Là, vous voyez qu'il y en a vraiment très peu. Ils en demandent 50 à 60 grammes. C'est vraiment rien du tout. Et ce mélange des trois fruits est vraiment très bon. Donc là, pour presser le plus possible de jus, je choisis d'écraser la pulpe avec la spatule du Thermomix. De façon à vraiment filtrer tout le jus. Je fais ça avec tout le bol. Que je vais ensuite rincer bien sûr parce que j'en aurais besoin pour la suite. J'attends que tout se filtre et je mets ça au frigo pour protéger les vitamines bien sûr et surtout la vitamine C qui est sensible à la lumière et à la chaleur. Finalement, je voulais commencer par le sucré mais je n'ai pas la place de faire les porridge. Du coup, je vais lancer la cuisson des oeufs durs. Comme d'habitude, je vous le dis souvent dans les vidéos mi-prep batch cooking, on met les oeufs dans l'eau froide. Et une fois que ça bout, on compte 5 minutes. Pour faire encore un tout petit peu plus de place, je vais lancer la cuisson de la blanquette de légumes. Je mets du thym, du thym séché qui vient du jardin de mes beaux-parents. Les champignons, j'adore vraiment les champignons. Moi, je les prends en conserve. C'est comme ça que je les préfère mais je sais que certaines personnes les prennent surgelés. C'est pareil, pensez juste à les décongeler avant si vous faites des champignons. Normalement, ils demandent du beurre vu que moi, je veux faire quelque chose de léger et riche en légumes. J'ai choisi de l'huile, l'eau pour le bouillon. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit cube. Un seul, ça suffira largement. Et c'est parti ! Pour la cuisson, je mets, bien sûr, pour éviter les projections, mais pour que ça reste ouvert, le panier cuisson dessus. Et c'est parti ! Pendant que ça mijote tranquillement, j'ai enfin la place de faire les porridge. Donc, les overnight porridge, ça veut dire un porridge qu'on fait la veille. C'est un porridge sans cuisson. Donc, c'est tout simplement des flocons d'avoine avec des fruits, du yaourt, du lait végétal qui va gonfler tranquillement toute la nuit et donner quelque chose de vraiment onctueux le lendemain. Moi, j'aime beaucoup ! D'habitude, je fais ça avec du yaourt végétal. Là, ça fait un moment que j'en achète plus, les yaourts végétal. C'est vrai que j'ai un peu, avec les yaourts, j'ai un peu des périodes. À certaines périodes, j'en ai marre de mal digérer le lactose. Alors, je vais acheter des yaourts végétales, mais quand même un peu de yaourt pour avoir du calcium. Parce qu'à cause de mes problèmes digestifs, j'ai beaucoup de mal à assimiler ce qui vient des végétaux. Donc, si je ne me mets qu'à prendre du calcium à travers les légumes et les yaourts et les végétaux, je vais tomber en carence. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. J'ai vite senti les carences. Donc, du coup, c'est vrai que le calcium, je fais assez attention. C'est pour ça que j'essaye de faire un produit laitier par jour. C'est normalement la norme recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, c'est au moins un produit laitier par jour. J'alterne du coup entre un peu de fromage et un peu de yaourt. Donc là, il me restait des vrais yaourts. Donc, je fais le premier avec le yaourt de brebis. Avec une demi-banane, comme vous avez vu. Normalement, dans la recette, c'est une banane entière. Mais je trouve que ça fait beaucoup trop. Vous voyez que le pot est bien rempli. Avec une banane entière, ça aurait fait beaucoup trop en quantité. Et mon pot à confiture est pas. Il est de taille classique, on va dire. En fruits, j'aurais pu choisir n'importe quoi. J'aurais pu faire ça avec de la pomme coupée en petits morceaux. Enfin, j'aurais vraiment pu faire ça avec n'importe quoi. Si vous êtes abonnés à Isadora et Marisa, que vous les connaissez aussi. Cette recette est disponible dans leur premier e-book. 50 recettes saines et gourmandes. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez déjà cet e-book, n'hésitez pas à reproduire cette recette vous aussi. Je fais ça une deuxième fois avec le yaourt de chèvre. Et cette fois, ça sera dans le pot rouge. J'ai choisi deux pots à confiture différents. Un bleu, un rouge pour pouvoir différencier la brebis et la chèvre. Voilà, plus qu'à mettre ça au frigo pour gagner de la place. En attendant, la blanquette se poursuit. La première étape est terminée. Je vais rajouter le tofu coupé en petits cubes. C'est un tofu à la japonaise. J'aime beaucoup ce tofu. Je trouve qu'il a un peu un goût qui ressemble un peu à du poulet. J'aime beaucoup, beaucoup. Malheureusement, j'en avais plus beaucoup. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de crevettes qui me restaient. Pendant ce temps, en attendant, après l'éporite, j'ai eu le temps de refroidir les oeufs. Il va falloir que j'enlève la coquille. Mais ça, je peux le faire hors caméra. Ce n'est pas très intéressant. Tout le monde sait qu'il y a un oeuf. En attendant, je n'ai plus rien à faire et il n'y a plus rien qui cuit. Donc je fais chauffer l'eau pour le riz. Comme ça, ça permet de faire ça. Pendant ce temps que la blanquette s'est terminée, j'ai trié les oeufs. Je filtre le jus. J'en aurais besoin pour faire le jus final de la blanquette. Donc je vide tous les légumes dans la passoire. J'essaye de trouver tous les morceaux de thym, mais j'essaye aussi de ne pas me brûler. Parce que là, j'ai failli me brûler avec un petit morceau d'oignon. Donc je passe tous les légumes tout doucement avec une cuillère pour pouvoir repérer tous les morceaux de thym qui sont bien mélangés d'ailleurs. J'en ai encore trouvé. C'est très très chaud, je vous le dis. J'y suis vraiment allée très très doucement parce que c'était vraiment vraiment très très chaud. Et voilà, maintenant je continue le jus. Je remets 400 g de jus dans le bol. Le reste, c'est pas la peine de le garder. J'aurais pu le garder pour faire une soupe si j'avais prévu de faire une soupe dans la semaine. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc je le jette. Malheureusement, je pourrais pas le réutiliser. Un peu de farine. Vraiment un petit peu histoire d'épaissir un tout petit peu cette sauce. Et premier temps, de chauffe. Ensuite, je viens mettre la crème. Mais comme c'est une semaine végétale où on fait attention, j'ai choisi la crème de noix de cajou. C'est ma crème végétale préférée. Je trouve qu'elle passe vraiment bien dans les plats salés. Elle se sent vraiment pas trop par rapport à la crème d'amande qui se sent vraiment trop. Ça donne vraiment trop le goût de l'amande. Je suis pas trop fan finalement. Donc la crème végétale de cajou, c'est très très bien. Ça fait quelque chose de très léger et de très bon à la fois. Alors je suis désolée, je croyais vraiment quand j'ai versé la sauce sur les légumes, je croyais vraiment que j'avais mis la caméra en route. Mais finalement, pas du tout. Je suis désolée. Donc vous verrez les légumes après. Donc maintenant que tout ça est fini, je termine le thermomix avec les céréales. Et après, le thermomix ne travaillera plus. Donc je lance la cuisson rice cooker du boulgour. Vu que je ne sais pas à quelle température ça chauffe, je préfère mettre un peu d'huile de tournesol du coup. Plutôt que de l'huile d'olive, on ne sait jamais. Et c'est parti. En attendant, je vais râper les carottes du coup pour la future salade. À part ça et les nouilles, c'est tout ce qui me restera. Mais comme les nouilles, c'est en dernier. Je râpe trois grosses carottes. J'ai choisi les plus grosses pour râper. Et voilà, je mets ça de côté. Vous voyez, la blanquette de légumes est vraiment super belle. Ça fait une sauce vraiment blanche. Blanche crème là. Parce que la cajou est vraiment crème. Donc une sauce couleur crème qui est vraiment, vraiment belle. Et croyez-moi, c'est très très bon. Donc là, j'ai les petites graines qui sont prêtes. Et je suis en train de faire chauffer les nouilles dans de l'eau bouillante. Donc c'est très très simple. Ces nouilles là, 4 à 5 minutes dans l'eau bouillante. Et c'est fini. Donc maintenant que ces belles nouilles soba sont prêtes, je répartis ça entre deux bols. Ça fera pour ce soir, pour le chéri et moi. J'ai mis la même quantité des deux côtés. Et comme les bols n'ont pas la même forme, on croirait qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Mais croyez-moi, j'ai réparti. J'ai fait mon bouillon, moi. On fait nos bouillons séparément avec le chéri parce qu'on ne met pas les mêmes choses. Donc j'ai mis de l'eau et un tout petit peu de sauce soja. Vraiment un tout petit peu pour faire un bouillon vraiment léger. Vu que c'est un mi-pre-detox, il faut que ce soit léger. Je mets les feuilles d'épinard tout de suite pour qu'elles fondent, qu'elles soient mi-cuites. Oui, je viens de me rendre compte que j'avais tout trempé partout. Avec une fourchette pour ne pas me brûler. Je viens mélanger pour bien m'en mettre les feuilles d'épinard sous l'eau. Une demi-conserve de petits champignons de Paris. Un ramen sans champignons, c'est vraiment triste, croyez-moi. Mais moi, je n'achète pas de champignons japonais, asiatiques. Je préfère nos bons vieux champignons de chez nous. Et bien sûr, après la touche finale d'un ramen, l'œuf dur, bien sûr. Pendant ce temps, le chéri est en train de faire son bouillon à lui. Donc lui, il préfère un bouillon un peu plus riche et un peu plus sucré. C'est pour ça qu'on fait nos bouillons séparément. Parce qu'on a chacun des goûts différents. Et voilà. Et un œuf dur aussi pour lui. Et on sera prêt pour manger. Et voilà. Les préparations sont terminées. Il y a les petits-déj' qui vont rester au frigo toute la nuit. Et qui demain, les flocons d'avoine aura bien gonflé avec le yaourt et le lait végétal. Je vous montrerai, je sais que dans le meal prep, je ne le fais jamais. Mais je vous montrerai du coup les repas que je vais faire avec tout ça. Car vous voyez que la salade ne ressemble pas encore à une salade vu que les graines sont chaudes. Je vous montrerai les assiettes, comment je les accompagne. Pour les goûter. Je ne vous ai pas parlé des goûters. Ce sera simple. Fruits et amandes et noisettes. Ou soit que des amandes, soit que des noisettes. Enfin voilà. J'ai encore pas mal de choses dans le placard. Et si jamais je m'ennuie, j'ai qu'à faire une belle salade de fruits. J'ai tout ce qu'il faut. En tout cas, nous ce soir, ça sera ramen. Le chéri est déjà parti manger le sien. Moi, j'aime bien mettre toujours des feuilles d'épinards frais dans mon ramen. Je les mets tout de suite. Une fois que j'ai mis le bouillon, comme ça, ils fondent tout légèrement. Ils sont fondants et ils sont à mi-cuilles les feuilles d'épinards. J'aime bien les champignons toujours. Donc une demi-petite conserve. Et un oeuf dur comme les japonais. J'adore les ramen. Moi, j'ai mis un tout petit peu de sauce soja salée. Donc vraiment un tout petit peu. Parce que le but, c'est vraiment détox. Donc c'est vraiment un tout petit peu. Le chéri, lui, s'est fait un bouillon avec de la sauce teriyaki. Et un peu de magie. Moi, je ne digère pas du tout la sauce teriyaki. C'est vrai qu'en goût, c'est vraiment très bon comme sauce. Mais je ne digère absolument pas. Donc je me contente d'un petit peu de sauce soja. C'est des nouilles de sarrasin. On adore avec le chéri. On est hyper fan. En plus, ça fait quelque chose de vraiment joli. Voilà. Donc je vous laisse avec les images de mes repas. Déjà celle de ce soir. Dimanche soir. Vous l'avez déjà. Elle est là. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah du coup, pour cette salade, je suis très déçue. Parce que finalement, l'avocat était un peu mou quand je l'ai acheté. Finalement, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je l'achète vendredi. Je vais le faire dimanche ou lundi. C'est pas très grave. Et finalement, quand je l'ai ouvert, j'ai vu des fibres marrons partout, partout, partout dans l'avocat. Je l'ai quand même essayé de trier parce que je me suis dit, bon, on va pas tout jeter. On va essayer d'en récupérer. Mais non, les fibres ont vraiment intégré partout, partout. Et pourtant, tout le reste ailleurs, il est bien vert, il est bien. Dites-moi si vous avez déjà eu ça. Des avocats comme ça, avec plein de fibres marrons partout. Bon, j'ai pas envie de manger ça personnellement. Tant pis, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais l'avocat va partir tout entier à la poubelle. C'est vraiment dommage parce que c'est un des aliments, enfin, c'est un aliment qui est excellent pour la santé, qui apporte des bonnes graisses, qui apporte plein de choses. Et finalement, je vais pas en manger pour ce meal prep détox à cause, bah, voilà, de ça. Et malheureusement, ils étaient tous très mous à grand frais quand je les ai achetés. Il y en avait pas un qui était bien. Donc, j'ai pris le plus lieu ferme. Et bon, bah, je sais pas ce que c'était que ce truc, mais, voilà. Il était en train, je sais pas, de moisir, de tourner. Donc, poubelle, ça m'énerve, mais bon, voilà, tant pis. Du coup, à la place de l'avocat, j'ai mis toutes les olives qui me restaient, au moins une dizaine d'olives. Vous voyez, le saladier, bon, il est un peu plus large que ma main. C'est un petit saladier, quand même. Mais je l'ai bien rempli. Je vais pas manger tout ça, hein. Je vais faire en sorte que j'en ai au moins pour trois repas, j'espère. Peut-être deux, on verra. Mais voilà, du coup, j'ai quand même fait ma salade avec le mélange de boulgour, les carottes râpées. J'ai tout mis, hein, les céréales et les carottes râpées. J'ai mis les quatre eaux dures qui restaient. Et toutes les olives que j'avais au frigo, ça fera une belle grosse salade, même si, bon, tant pis. Pour une fois, c'est la première fois que pour un truc détoque, j'aurai pas d'avocat. Même si j'en achète, je dirais, environ toutes les deux semaines de l'avocat. J'achète un avocat environ toutes les deux semaines. Ça vous permet de manger, là, bah, régulièrement des bonnes graisses. En ce moment, un peu marre des vinaigrettes maison, un peu la flemme, voilà, un peu envie de varier. Donc, une vinaigrette nature toute simple. Ça fait longtemps que, voilà, que j'en avais plus acheté des vinaigrettes toutes simples comme ça. Et voilà, du coup, je vais me servir cette belle salade. Et, bah, triste pour l'avocat, du coup. Sous-titrage ST' 501